Salut, je m'appelle Mathieu, vous n'avez pas l'habitude de me voir devant la caméra, c'est normal, je suis réalisateur de l'émission, normalement je suis derrière. Ce soir, exceptionnellement, on change les rôles et je suis devant, je prends ce micro, j'embrasse Jérémy, parce que d'habitude c'est lui qui est le reporter quand on part comme ça en expédition. Ce soir, soirée très très spéciale, c'est les 9 ans de tapage nocturne, ils ont fait complet, on est au Transborder, il y a un très 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 gros line-up avec Inanima, avec Cast et avec Boston 168. Inanima et Cast, notamment, ils signent sur Afterlife, le label de Tale of Us, tout le monde a très 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 envie de les voir et nous on est partis en immersion, on va aller voir un peu le public, on va aller voir un petit peu les artistes, un peu les backstage, on va voir comment les gens bossent, il y a un très bel aspect visuel ce soir en plus sur la scène du Transborder. On y va tout de suite, on est dans l'inside de Meet & Greet. T'as bien, t'as raison, ça marche. Et je suis avec Loïc Dervich, il est directeur artistique chez Tapage Nocturne. Loïc, ça va bien là, on est juste avant l'ouverture, on est comment ? On est bien, on est avant l'ouverture. Un peu de pression, forcément beaucoup d'attentes, je pense de la part du public, parce que c'est un événement qui est récurrent depuis de longues années. Donc forcément des attentes sur ce qu'on va proposer. Et moi des attentes, tout simplement sur cette scénographie qu'on a fait, qui est nouvelle. Qui est un peu particulière justement avec la team Néon. Voilà, avec la team Néon qu'on voit en train de travailler ici. Je vous invite à venir avec moi en backstage, on va acheter un d'ailleurs, on va aller voir des gens. Et moi j'ai vu un petit truc tout à l'heure, un détail intéressant, c'est que je me balade et nous avons ici la loge de Cast, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'ils ont fait un casting pour recevoir Cast. Je suis avec Virgile de la team Néon et la team Néon elle va s'occuper de l'aspect visuel du show ce soir. Et je crois que vous nous avez préparé un joli petit truc. Et bah ouais, on est la team Néon, là on est trois ce soir, Elisa, Nicolas et moi du coup. Du coup on a préparé tout un show génératif, interactif. Tout est basé vraiment sur l'Audio React. Il y a eu une très grosse part de création 3D sur un logiciel qui est un moteur de rendu 3D qu'utilisait d'habitude pour faire des jeux vidéo. C'est Unreal Engine. Voilà, et donc du coup forcément avec un PC avec une bonne config. Et donc bah du coup l'objectif c'est de faire tout réagir ensemble, que la lumière, les barres LED ainsi que le show vidéo fonctionnent de manière homogène. Et qu'on ait vraiment une cohésion globale de la scénographie et pas trois éléments qui sont distincts. On veut vraiment faire évoluer un ensemble scénique et faire progresser un show complet. Tout est généré en temps réel donc il y a... Ah oui. Bonjour. En fait, bonjour. Ah mais moi je suis horrible pour les interviews. Oh là là ! Oh les effets de scène ça marche bien. Attends, 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 laisse. Il va faire la petite story là. Il y a de la billetterie sur place ? Non mais on va être complet là. Dans 20 vente on est complet. 23h passée, l'ouverture des portes au Transbo. 9ème anniversaire de tapage nocturne. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les premiers ? Oui. Ça fait quel effet d'être les premiers ? Ouais. Bah ça fait plaisir. Est-ce que vous avez besoin d'aide à la sécurité ? Je peux vous aider si vous voulez. Non, non, ça va. C'est bon, c'est grave ? C'est grave. J'ai la carure. Oui, oui, bien. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va. Est-ce que vous comptez faire du tapage nocturne ce soir ? On va essayer, on va essayer. Bah il y a des bons artistes donc... T'es venu voir qui ce soir ? Bah surtout Cast. Vous êtes venu pour quoi ce soir là ? C'est les 9 ans, c'est Cast, c'est quoi ? C'est Cast. Cast et Boston. Surtout avec le visuel qu'ils ont préparé. Bah je viens voir Baston 168 et... Ah c'est vraiment pour taper du pied alors ? Bah oui. Et je peux faire de la pub pour mon groupe de techno ? Ah je sais pas si on le gardera au montage mais ça se tente. Et bah alors euh... Bonsoir les Purple Effects. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous êtes là ? Alors on est là parce que... Il y en a marre un petit peu que dans les soirées techno, il y ait des gens avec des comportements pas ouf. Du coup on... Plusieurs personnes se sont dit qu'ils créent une assaut pour essayer de gérer les victimes et prévenir un petit peu de ces incidents là. Ça pouvait être pas mal. Et du coup voilà, on est là. On est dans la foule avec nos t-shirts un petit peu visibles. Ok. De manière à ce que les gens se sentent un peu plus safe. Donc si une personne a un problème, il faut qu'elle fasse quoi ? Qu'elle vienne vous voir ? Si elle se sent mal à l'aise ? Si elle se sent peut-être un petit peu oppressée par quelqu'un ? C'est ça. Du coup soit on vient directement nous voir, soit on peut aller au bar aussi et commander le cocktail Purple. Et du coup c'est un petit mot de passe. Et après en commandant le cocktail Purple, nous on nous prévient et on arrive direct pour intervenir. Et heureusement que vous êtes là, ça fait plaisir, c'est important. Merci à vous et bon courage. Merci beaucoup. Salut, salut. On a vu que vous aviez des super maquillages. Pourquoi ? Comment ? On a passé 30 secondes ? Oui, je pense même plus. Ah bon, ça va là. Incroyable. On a envie de briller un petit peu après tant de temps enfermé. C'est la création de ma l'âme. Moi je suis pour elle. Vous vous êtes dit à la maison, allez on va se faire plaisir, on va se mettre un petit peu des paillettes et puis après on va faire la teuf. Bah c'est ça, ça change un peu et puis ça fait rire les autres, ça nous fait rire nous, donc c'est bien. D'un coup ça permet de le repérer aussi quand il est perdu, donc ça c'est pas mal. Tu te perds souvent en soi ? Ouais, c'est un truc récurrent, ça m'arrive. Ah mince du coup, du coup le maquillage, ouais. Sinon t'as un truc, un petit bracelet, un truc qui fait de la lumière. Le taser. Ah le taser, c'est pas mal. Mais vous, on vous voit souvent dans les soirées techno, vous en faites très souvent et je crois même que vous êtes fan de Laurent Garnier. Exactement, exactement. Et alors, il me semble, quelqu'un m'a chuchoté à l'oreille que ce qui vous fait tenir dans les soirées techno, c'est le chocolat. Exactement aussi. Je suis bien enseignée, on me dit des choses. Mais oui, apparemment. Et du coup, pourquoi la techno ? Comment vous êtes arrivée dans la techno ? Bah il y a déjà quelques années, à la base on était rock. Et puis, lors d'un festival, on a... Bon, on écoutait de la techno, déjà. Mais vraiment, en immersion, c'était ce festival qui nous a décidé, qui nous a dit, c'est pour nous. De sentir toute cette jeunesse, ça nous donne la pêche aussi. Ça nous donne de la force. Ouais, 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 ouais. Il y en a une qui veut vraiment son interview. Elle veut vraiment, vraiment leur interview. Bon, comment ça va ? Super bien. Ah non. Et où mon cadreur ? Ah, mon cadreur, il est là-bas. Bon, ça va ? Ouais. Est-ce qu'on est là pour faire du tapage nocturne ce soir ? Bah tout à fait. C'est le but de la soirée. On est chaud de ouf. Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Mais carrément ! Ça va bien ou quoi ? Ça va et toi ? Bah ouais, la femme. Alors tu kiffes là ? Ouais, c'est une très bonne soirée. J'adore Cast. C'est du son que j'adore. T'es venu pour Cast ? Ouais, absolument. C'est mélancolique, indus, techno, j'adore. Ils sont vraiment trop forts. Et en plus, ils sont français. Ouais. Tu viens d'où, toi ? Je viens de Lyon. Enfin, d'origine, non. Tu vois bien à ma tête que je suis pas lyonnais, mais... Mais je suis de Picardie. Bon, merci les filles. C'est mignon. Alors, merci. Alors, en fait, il y a ma chérie qui est à peu près à 2 mètres de là. Ok, ok. Et en fait, tu vois... Oh, pardon, je dirais pas ça. Mais c'est très gentil. Tu coupes au montage. Mais c'est très gentil. Tu coupes au montage. You have fun tonight ? Fuck yeah. Yeah, fuck yeah ? Fuck yeah. Where are you from ? New York. Oh, you come from far away, far away. J'habite en France, en vrai. Oh, c'est nul. Mais I... C'est ma troisième langue, en fait. Je suis nul en français. Tu parles très, très bien. Cimer gros. C'est chez toi qu'on gère les guirlandes pour Noël ? Ouais, non, c'est pour retrouver les potes parce qu'ils se perdent trop souvent. C'est vrai, ça, c'est une bonne, bonne technique, ouais. Il y a deux, trois à les avoir ce soir. Mais j'ai des potes qui, d'un coup, partent dehors et nous retrouvent plus. Donc c'est bon, voilà, tu vois, lui, il a ça, tu vois. Ah, donc ça aussi, c'est pour se faire voir, c'est pour se reconnaître de loin, le masque. C'est plus pour faire bader un peu les gens que se reconnaître. C'est lui le point fixe de base. Si on cherche quelqu'un, c'est lui. Bonjour ! Ça va bien ? Ça va, ouais ! Est-ce que c'est la teuf ou pas, là ? C'est trop la teuf, de ouf, de ouf, de ouf ! Franchement, merci, t'as pas de turm ! Allez, casse-tiger, là ! Oui, ah ouais, de ouf, de ouf. Franchement, c'est le best du best. Franchement, c'est le meilleur, genre, il est incroyable ! Franchement, j'ai fait plein de soirées, mais celle-là, c'est la meilleure. C'est vrai, pourquoi c'est la meilleure, celle-là ? Niveau lumière, niveau son et tout, franchement, c'est la meilleure. J'étais à Marseille, j'étais à Londres, j'étais à l'Ultra, en Croix-ci, tout franchement, c'est la meilleure. Franchement ? Tout ça, tout ça ? Franchement, oui ! Franchement, oui ! Franchement, c'est la meilleure, genre, niveau lumière et tout, c'est la meilleure. Et là, du coup, c'est leur anniversaire, qu'est-ce qu'on leur dit à Tapal ? Bah, bon anniversaire, happy birthday to you ! Bon anniversaire, Tapal ! Bon anniversaire ! Allez !